Bonjour mes chers lions, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient, et bien aujourd'hui c'est votre horoscope, pour le mois d'octobre 2024, et bien le mois sera intéressant et très puissant parce qu'il aura l'éclipse solaire en balance, Jupiter sera rétrograde, Pluton au contraire se retourne en mouvement directe, donc on va voir tous les détails et dans quel domaine les perspectives peuvent apparaître pour vous. Et je commence par l'éclipse solaire en balance le 2 octobre qui va attirer notre attention sur nos relations et le partenariat de toutes sortes, ça peut être vos contacts dans la famille, dans la vie professionnelle, amoureuse, avec vos amis également, et bien sûr que pendant l'éclipse on peut avoir des nouvelles importantes, aussi des événements, des rencontres prédestinées aussi, et globalement cette période peut devenir pour nous quand même assez bouleversante, donc soyez attentifs. On peut avoir les situations que nous n'avons pas planifiées, c'est un petit peu comme la vie qui vous donne des surprises, un petit peu le destin qui va vous guider, il faudra s'adapter, il faut suivre cela, et aussi quand on peut avoir des changements importants et qui vont changer votre vie à long terme parce que le cycle de l'éclipse est 18 ans tellement cette énergie est puissante. Donc voilà, vous savez particulièrement avec cette éclipse en balance, les secrets et mystères se dévoilent quand on peut voir la réalité, donc des choses en face, peut-être avoir une nouvelle vision de votre partenaire, de votre relation, le futur ensemble. Vous savez, ça peut aussi concerner un petit peu d'autres domaines de votre vie. Vous savez aussi, on peut faire la révélation de nos contacts, et donc des séparations, c'est tout à fait possible, et peut-être aussi des rencontres prédestinées, des engagements qu'on peut prendre, mais ici, attention, parce que si vraiment vous prenez la décision de vous marier, et bien la personne, elle va devenir votre destin, vous allez passer des années ensemble, et ça sera très difficile de vous séparer. Après, si vous êtes sûr de votre décision, si vous voulez vraiment que cet événement influence votre vie pour des années à venir, bien sûr, donc allez-y, il y a très forte énergie de cette éclipse. Donc pour votre signe, cette éclipse va influencer votre secteur de communication, c'est-à-dire que préparez-vous à faire la révélation de vos contacts, ça peut être des collègues, des amis, la direction, la famille, absolument tous les contacts, votre entourage, quand peut-être, oui, vous pouvez avoir certaines révélations, quand vous allez peut-être comprendre qu'avec certaines personnes, vous ne voyez pas votre futur, mais aussi des rencontres importantes, ça peut être un ami qui va devenir votre ami fidèle pour des années, ou ça peut être que vous allez rencontrer votre chef, nouveau chef qui va vous ouvrir des perspectives, donc ça peut être peut-être une rencontre amoureuse, donc c'est possible. Donc voilà, et bien, vous savez aussi quand vous pouvez faire des voyages intéressants qui peuvent vous bouleverser aussi, par exemple, vous visitez une ville, ou une région, ou un pays, et après vous allez réfléchir, et peut-être même vous allez prendre la décision de déménager, ou peut-être aussi des rencontres importantes peuvent se passer pour vous pendant ce voyage, ou d'autres perspectives, mais un petit peu comme la vie va vous pousser vers cela. Aussi, la possibilité de faire une formation pour vous, ça peut être plutôt, vous savez, des petits cours, soit pour acquérir les nouvelles compétences, soit peut-être ça peut être lié à votre loisir, votre passion, quand vous voulez apprendre quelque chose, donc voilà. Donc si vraiment vous voulez avoir des connaissances spécifiques et que ça joue sur votre carrière, oui, la période est très importante. Vous savez aussi quand vous pouvez recevoir des documents importants, par exemple, ça peut être, vous savez, un document lié à votre mariage, ou ça peut être le document lié à la naissance de votre enfant, ou par exemple un diplôme, vous avez terminé des études, ou ça peut être la deuxième nationalité, ou un contrat, mais très important, donc vous avez un poste plus haut placé, ou peut-être vous savez l'ouverture de votre business, mais ici c'est vraiment des grands documents qui influencent aussi notre vie, qui représentent une certaine importance. Donc voilà, et bien, donc, mais vous savez, j'ai une vidéo, l'éclipse, donc en balance, vous pouvez voir l'information qui est très intéressante, avec les détails pour chaque signe astrologique, globalement, qu'est-ce qu'on peut avoir, donc je vais laisser le lien dans la description de cette vidéo. Donc ensuite, à partir du 9 octobre et jusqu'à 4 février, Jupiter sera rétrograde, donc un gémeau, et bien sûr que globalement, Jupiter, c'est la planète de chance, des opportunités, des perspectives, mais quand la planète est rétrograde, elle nous projette dans le passé, et vous savez, nous donne comme la deuxième chance, pour améliorer quelque chose, peaufiner, terminer nos plans et projets, ou saisir, enfin, une grande perspective, par exemple, prendre des bonnes décisions et améliorer notre vie. Vous savez, globalement, pendant cette période quand Jupiter est un gémeau, donc on peut très bien développer nos contacts, surtout avec des gens influents, intéressants, qui ont déjà le réussite, qui peuvent nous guider un petit peu dans la carrière, principalement avec la direction, bien sûr, possibilité de faire une formation, acquérir de nouvelles compétences, pas tout simplement, il y aura des avantages, mais ça peut influencer votre vie, vous donner des perspectives. Faire aussi les voyages, surtout à l'étranger, ça, ça peut être magnifique, vraiment découvrir des pays très intéressants, ou ça peut être aussi les voyages d'affaires, qui peuvent être très prometteurs, donc apprendre une langue étrangère, culture, l'histoire, les traditions d'autres pays, aussi ça peut nous donner peut-être l'ouverture d'esprit, ou ça peut jouer sur notre vie globalement, donner plein de perspectives. Faire aussi des rencontres avec des étrangers, ça peut être de nouveaux amis, peut-être des clients, ou ça peut être aussi un nouvel amour, et peut-être la personne, elle peut vous donner des perspectives par la suite, si vous prenez un engagement, peut-être la possibilité de changer le pays, donc le projet d'immigration, donc globalement aussi, vous avez le projet d'immigration, donc pendant cette période Jupiter en Jumeau, donc génial, donc lancez-vous sans hésiter. Tous les projets liés au multimédia, au transport, seront aussi réalisés peut-être plus facilement pendant cette période. Vous savez, je voulais vous dire que globalement, si depuis juin 2024, vous êtes en attente des perspectives, ou par exemple, vous avez commencé quelque chose, peut-être ici déjà Jupiter rétrograde, il va vous donner comme le premier résultat, donc de votre réalisation maintenant, et après quand vous pouvez éventuellement pour finir votre stratégie, améliorer quelque chose, et plus tard, il y aura une meilleure évolution, et vous allez avoir le résultat supérieur. Ou éventuellement, si vous avez raté quelque chose, peut-être aussi Jupiter va vous donner comme une deuxième chance. Par exemple, vous allez avoir de nouveau une proposition d'avoir une évolution dans la carrière, ou ça peut être d'autres perspectives et avantages, ou par exemple, de nouveau, vous allez avoir le contact important avec leur entretien, avec la direction, donc avec d'autres personnes influentes qui peuvent un petit peu vous aider dans votre réalisation. Donc vraiment, n'hésitez pas d'utiliser ces perspectives qui vont arriver maintenant. Surtout que vous savez, pendant toujours la période quand la planète est rétrograde, nos anciens contacts, ils peuvent revenir. Et donc, c'est à vous de voir comment vous pouvez les développer. Pour votre signe, Jupiter va influencer votre secteur d'amitié, vie sociale, vos projets pour le futur. Ici, bien sûr, Jupiter peut vous donner de très bonnes rencontres intéressantes, des nouveaux amis qui peuvent apparaître. Ça peut être vraiment des amis influents, qui peuvent avoir des postes intéressantes, par exemple, qui peuvent vous donner l'intérêt vers une nouvelle passion. Donc, peut-être vous donner certains avantages dans votre vie. Donc voilà. Quand vous savez aussi, votre vie sociale se développe. Peut-être quelque chose que vous ne planifiez pas peut se produire. Une invitation à une fête. Peut-être un événement. Donc, vous savez peut-être aussi, quand vous pouvez entrer dans un club privé ou devenir membre d'une association. Donc, tout cela peut être intéressant pour vous. Et peut-être même, vous ne pensez pas en ce moment. Mais ça peut vous donner certains avantages. Et vous savez aussi, tous les projets online peuvent être développés. Ou si vous avez déjà commencé quelque chose. Travail online. La formation. Peut-être un bloc online. Donc, peut-être maintenant, vous pouvez déjà avoir le premier résultat qui arrive. Et vous pouvez un petit peu peaufiner votre réalisation pour avoir une meilleure évolution. Vous savez aussi, vos projets pour le futur. Ici, ça peut être grandiose. Vous savez, peut-être vous pouvez penser à réaliser quelque chose. Ça peut concerner ici n'importe quel domaine. Travail, vie amoureuse, logement, voyage, formation. Mais je pense que ici, Jupiter, il peut vous donner plus. Quelque chose à quoi vous ne pensez pas en ce moment. Donc, peut-être vraiment, Jupiter, il peut un petit peu agrandir vos possibilités. Et donc, vous donner quand même des avantages très importants. Peut-être quand vous allez voir d'une autre façon votre futur, peut-être avec plus d'opportunités. Donc, vous allez peut-être un petit peu peaufiner vos plans et projets. Donc, voilà. Mais vous savez, globalement, utilisez cette période quand Jupiter est rétrograde pour justement soit utiliser des perspectives que vous n'avez pas utilisées avant ou peut-être vraiment développer vos contacts avec des amis, peut-être aussi un petit peu développer votre vie sociale. Donc, tous ces projets pour vous, ça sera actuel et avec plein de perspectives, avantages. Donc, soyez attentifs. Et vraiment, il faut saisir des opportunités qui se représentent maintenant. Donc, j'ai une vidéo Jupiter en Jumont. Vous pouvez voir l'information qui est très intéressante pour chaque signe astrologique. Il y a tous les détails. Donc, ensuite, à partir du 12 octobre, Pluton sera direct en Capricorne jusqu'à 20 novembre. Et Pluton, c'est aussi une planète de transformation, de destin qui peut nous donner aussi des grands changements dans la vie. Et vous savez, ici, c'est le dernier passage de Pluton en Capricorne. Globalement, c'est la période qui est magnifique. Pour changer quelque chose dans la carrière, par exemple, accepter l'évolution, peut-être un poste plus haut placé, accepter une mutation qui peut changer, pas tout simplement votre carrière, mais globalement votre vie si vous déménagez dans une autre région. Par exemple, les changements de profession. Peut-être que vous avez eu des difficultés dans votre travail et vous avez analysé tout. Peut-être que maintenant, pour vous, ça sera la dernière, on va dire, chance pendant cette période de prendre la décision et vous changer la profession. Donc, ou éventuellement l'ouverture de votre business aussi. Donc, peut-être, vraiment, ça sera pour vous la chance, l'opportunité qui va transformer votre carrière. Parce que, vous savez, avec Pluton, ce n'est pas des petits changements d'horaires. Donc, non, c'est vraiment quelque chose de global, important pour nous. Donc, voilà, des grandes décisions qu'on peut prendre qui transforment notre carrière. Aussi, changement de statut, c'est possible. Par exemple, vous devenez chef ou vous prenez la retraite aussi pour certaines personnes. Et changement de statut dans la vie amoureuse. Par exemple, ici, soit vous pouvez avoir le divorce parce que peut-être, si vous avez eu la crise avant, pour vous, ça sera peut-être la dernière possibilité d'arrêter la relation si c'est toxique, si vous ne voyez pas le futur avec cette personne et de retrouver comme une certaine liberté. Pour d'autres, ça peut être un engagement que vous prenez. Vous avez le mariage et aussi, ça transforme un petit peu votre vie. Donc, voilà, vous êtes un couple, vous créez votre famille. Aussi, par exemple, la naissance d'un enfant change notre statut, on devient parent. Ou quand vous devenez propriétaire aussi, vous avez votre propre logement. Et donc, aussi, ça transforme un petit peu votre vie. Donc, tout cela peut être actuel pendant cette période jusqu'à 20 novembre. Et vraiment, il faut en profiter si c'est actuel pour vous et si vous voulez réaliser quelque chose dans tous ces domaines. Et après, Pluton, il entrera en verso pour une longue période jusqu'à l'année 2044. Et donc, là, on va subir d'autres transformations dans notre vie. Peut-être qu'il y aura d'autres directions à prendre pour avoir cette évolution. Donc, voilà. Mais j'ai aussi une vidéo plutôt en verso. Vous pouvez voir l'information très intéressante. Et globalement, qu'est-ce qu'on peut avoir comme changement pendant tous ces 20 ans, donc dans le monde entier, comment ça peut nous influencer. Donc, voilà. Pour vous, pendant cette période, Pluton, il va influencer votre secteur de travail, santé et vie quotidienne. Donc, vous savez, ici, peut-être pour vous, ça sera le moment de changer quelque chose dans votre travail. Peut-être saisir des perspectives. Toujours si, par exemple, vous voulez avoir une mutation. Si vous voulez vous spécialiser dans quelque chose. Peut-être faire une formation pour votre travail. Donc, peut-être aussi, vous pouvez avoir des contacts intéressants. Parce que Pluton, il nous donne toujours, vous savez, des contacts avec les gens haut placés. Peut-être même dans le gouvernement pour certains. Ou peut-être, vous savez, des gens du pouvoir, des gens autoritaires. Ils peuvent peut-être vous faire des propositions intéressantes pour votre travail. Ça peut être aussi des partenaires que vous avez, des clients aussi influents. Donc, voilà. Vous savez, de ce qui est lié à la santé. Peut-être, ici, soyez attentifs. Si vous avez des difficultés, des maladies, des problèmes avec votre santé. Peut-être, il ne faut pas apprendre cela à la légère. Peut-être, pendant cette période, vous pouvez même terminer votre traitement. Par exemple, vous pouvez avoir la guérison. Vous pouvez, par exemple, consulter de très bons médecins. Et retrouver votre harmonie. Donc, votre bien-être. Donc, voilà. Et vous savez aussi, dans la vie quotidienne, ça peut être toujours lié à votre travail. Par exemple, vous avez les changements dans le travail. Vous travaillez à mi-temps. Ou vous avez le travail à la maison. Et donc, ça vous donne peut-être plus de liberté. Vous pouvez s'occuper plus de votre passion. Développer votre loisir. Donc, voilà. Ou vous savez peut-être aussi qu'en plus temps, on va vous pousser. Pour vraiment des changements forcés, on va dire. Vous devez enlever certaines routines. Enlever vos mauvaises habitudes. Vous devez peut-être s'occuper plus de vous. Faire du sport. Bouger plus. Promenade. Donc, peut-être changer vos mauvaises habitudes. Faire une bonne alimentation. Ou ça peut être aussi tout ce qui est lié à logement. Vous devez, par exemple, déménager. Mais peut-être que ça sera en votre faveur. Et si vous changez le logement, ça sera plus confortable pour vous. Mais c'est un petit peu comme la planète qui va vous pousser vers cela. Donc, d'autres changements aussi qui peuvent changer un petit peu votre vie quotidienne. Par exemple, vous avez des rencontres avec des amis. Ou peut-être que vous avez les intérêts qui vont apparaître pendant cette période. Et ça change un petit peu votre routine. Ça peut être aussi des petits voyages, des week-ends que vous faites. Donc, voilà. Ou peut-être même, ça peut être quelque chose d'important. Quand vous commencez quelque chose de nouveau dans votre vie. Mais ça va vous donner cette bonne habitude pour toujours. Par exemple, vous changez votre logement. À côté, vous avez un parc. Et vous décidez que tous les soirs après le travail, vous allez faire votre balade. Et ça va vous donner un bien fou. Et donc, c'est un petit peu comme Pluton. Il transforme un petit peu votre quotidien. Et c'est un petit peu aussi, ça joue à long terme. Donc, voilà. Donc, ensuite. Mais profitez vraiment de cette période pour terminer quelque chose. Mettre en place concernant votre travail, santé ou la vie quotidienne. Vous pouvez avoir plein d'autres projets. Comment vous voulez changer un petit peu votre vie. Ensuite. Vénus. Planète de beauté, plaisir, amour, finance. Jusqu'à 17 octobre, sera un scorpion. Et donc, bien sûr que Vénus en scorpion, c'est beaucoup de passion. C'est cette attirance. Donc, elle va influencer votre secteur de logement et famille. Et vous savez, ici, ça peut être très intéressant. Parce que si vous voulez changer quelque chose dans votre logement. Ça peut être design, travaux. Vous voulez faire des achats pour votre maison. Vénus, elle va vous donner un bon goût. Premièrement. Par exemple, vous avez trouvé des objets très beaux. Assez rares, peut-être. Donc, Vénus peut vous donner aussi des finances pour réaliser vos projets. Peut-être, il y aura le crédit que vous allez prendre facilement pour vos travaux. Peut-être aussi, si vous voulez acheter un bien immobilier. Par exemple, les finances peuvent arriver pendant cette période. Comme vous savez aussi, vous pouvez trouver de très bons contacts avec une certaine diplomatie. avec des agents immobiliers, avec un designer, par exemple. Avec le conseiller dans une banque. Si vous avez besoin des finances. Donc, profitez bien. Et vous savez aussi, tout ce qui est dans la famille. Aussi, le contact créé avec l'harmonie. La diplomatie. Peut-être que vous allez profiter de la vie avec un certain membre de votre famille. Vous pouvez avoir des fêtes, des événements, des cérémonies. Peut-être, vous savez, ça peut concerner vraiment votre vie amoureuse. Et quand vous créez la famille. Quand vous, vous prenez un engagement. Ou vraiment dans votre vie amoureuse avec votre partenaire. Ça se développe. Donc, quand vous pouvez avoir aussi le romantisme. Peut-être que vous allez organiser le voyage aussi. Donc, voilà. C'est possible. Vous pouvez aussi avoir des finances qui vont vous permettre de réaliser vos projets dans la famille. Vous pouvez aussi avoir les possibilités d'acquérir deuxième nationalité. Pour certaines personnes. Voilà. Peut-être aussi, on ne sait jamais suite à un mariage avec un étranger. C'est un petit peu lié. C'est aussi un petit peu l'affluence de Jupiter pendant cette période. Donc, voilà. Il faut en profiter. Mais globalement, vous savez, c'est les plaisirs. Des bons contacts dans la famille. Donc, ce sens de confort que vous pouvez retrouver chez vous aussi. Quand vous allez vous sentir parfaitement bien. Donc, profitez bien de cette période. Et vous savez surtout que Mercure, à partir du 13 octobre. Aussi, il sera un scorpion. Il va influencer aussi ce domaine. Et donc là, vous pouvez avoir aussi de très bons contacts. Un contact avec les agents immobiliers. Dans une banque. Un contact avec vos familles. Quand peut-être vous pouvez avoir les négociations. Vous allez planifier un petit peu votre futur dans la famille. Votre futur voyage. C'est possible. Donc, voilà. Vous savez tous les projets liés à votre logement. Peut-être déjà vous allez un petit peu visiter des maisons. Si vous voulez changer votre logement. Donc, voilà. Tout ce sera, ça peut être actuel. Donc, ensuite, à Vénus. Donc, à partir du 18 octobre. Et jusqu'à 11 novembre. Il sera un sagittaire. Il va influencer votre secteur d'amour. Mais c'est un petit peu votre domaine. Donc, amour, talent, business. Donc, c'est génial. Parce que Vénus, c'est la planète d'amour. Et donc, là, ici. Soit elle aura une nouvelle rencontre. Soit. Vous savez, ça peut être aussi. Ça peut se faire dans un voyage. Je n'exclu pas cela. Ou toujours. Il y a cette un petit peu influence. Que la personne peut venir d'un autre pays. Ou peut-être dans votre vie amoureuse. Pour se développer. Donc, quand vous allez prendre du plaisir. Quand il y aura des sentiments. Donc, intervaux. Le romantisme. Donc, voilà. Peut-être les projets liés à un enfant. Soit la nouvelle d'une grossesse. Soit peut-être vous avez la communication avec vos enfants. Peut-être vous prenez du plaisir ensemble. Aussi, certains événements qui vont se passer. La vie de vos enfants peut se développer. Quand vous pouvez aussi développer votre talent. Et donc, Vénus, ici. Il va vous donner. Vous savez aussi un petit peu. Cette attirance. Charisme. Quand vous pouvez être remarqué. Par exemple. Si vous participez à un concours. Donc, vous savez. Ici, ça peut être aussi le talent qui est lié à Vénus. Tout ce qui est l'art. Ça peut être l'esthétisme. La mode. Par exemple. Vous pouvez faire des visites avec la dégustation du vent. Ça va vous faire énormément de plaisir. Ou peut-être même faire la formation. Et vous allez avoir ces connaissances. Ou un autre talent. Donc, la possibilité pour vous. Pour développer cela. Et peut-être même le talent peut vous apporter des finances. Donc, peut-être vous allez exposer vos oeuvres. Quelqu'un va acheter cela. Et donc, vous gagnez de l'argent. Et si pour vous, c'est actuel. Votre business. Il y a aussi la même chose. Quand vous pouvez créer le partenariat avec la diplomatie. En sens de contact. Ça va vous apporter des finances. Soit vous terminez certains plans projet maintenant. Et vous avez le bénéfice. Soit le partenariat que vous criez. Ça vous apporte de l'argent par la suite. Donc, voilà. Et globalement. Comme pendant cette période. Vous prenez énormément de plaisir. Parce que et Vénus. Et cinquième maison. C'est vraiment le plaisir. Ici, c'est pour chacun. C'est individuel. C'est aller au cinéma. Théâtre. Concert. Voyage. Donc, rencontrer des amis. Ou d'autres choses. Donc, voilà. Et bien ensuite. Le 17 octobre. Alors, à la pleine lune. Un billet qui va influencer votre secteur de l'international. Et si soit vous faites un voyage à l'international. Soit vous allez vous projeter. Vous allez prendre la décision. Vous voulez voyager dans quel pays. Peut-être il y aura d'autres perspectives. Qui peuvent apparaître dans le travail. Formation internationale. De contact toujours avec des étrangers. Peut-être un amour. Avec quelqu'un qui vient d'un autre pays. Donc, aussi. Tout ça. Ça sera actuel pour vous. Et soit vous arrivez déjà vers un résultat. De tous vos projets. Qui peuvent un petit peu lier à un autre pays. Peut-être vous allez terminer la formation d'une langue étrangère. Donc, peut-être vous savez où vous pouvez avoir une nouvelle vision. Qu'est-ce que vous souhaitez. Pleine lune. Elle peut vous éclaircir que c'est important pour vous. Par exemple. Que vous devez vous intéresser plus à ce pays. Parce qu'il y a le potentiel. Ou vous allez faire un voyage qui va vous plaire énormément. Donc, voilà. Et bien. Donc, vous savez aussi. Formation supérieure. Soit vous terminez aussi vos études. Soit vous prenez la décision. Qu'est-ce que vous voulez étudier. Mais ça, c'est plutôt comme une profession déjà. Que nous devons apprendre. Donc, voilà. Et bien. Donc. Voilà. Les événements astrologiques du mois d'octobre. Maintenant, je vais vous donner des dates intéressantes. Donc. Des journées défavorables au mois d'octobre. C'est le 6, le 13, le 30. Quand l'initiative ne sera pas très bien appréciée. Quand on peut avoir des conflits. Des décisions impulsives. Des confrontations désaidées. Envie de dominer. Ou même peut-être les manipulations. Quand des contrats. Des rencontres. Au voyage. Peuvent être interrompus. Donc. Soyez prêts. Le 4 octobre. Bonne influence de Saturne sur la vie amoureuse. Quand ici. On peut avoir des désirs récurrents. On peut apprécier la beauté de l'ancien. Et des traditions. On peut avoir la satisfaction. Et construire nos projets à long terme. Donc. Magnifique. Le 8 octobre. La journée. Magnifique. Très puissante. Parce qu'il y a une très bonne influence. De Mars et Jupiter. Ici. Il y a cette volonté. L'enthousiasme. Quand les projets engagement commencent maintenant. Ils vont vous donner la réussite. La satisfaction totale. Le succès. Quand on peut aussi avoir avancement et réussite sur la concurrence. Et aussi Mars nous apporte la passion de la vie amoureuse. Et une très bonne harmonie intime. Le 14 octobre. L'influence d'Uranus sur la vie amoureuse. Ici. Plutôt. Des désirs capricieux. Goût qui change. Insatisfaction. De nouvelles bouleversantes. C'est possible. C'est possible. Donc. Il faut attendre. Avant de prendre une grande décision. Parce que déjà. Les journées de 16 et 17. Sont magnifiques. Surtout pour la vie amoureuse. Parce qu'il y a une bonne influence de Neptune et Pluton. La magie. Il y a romantisme. Rêve. Inspiration. Quand l'engagement ou la déclaration d'amour peuvent transformer votre relation. Quand on peut retrouver la confiance profonde. Il y a la passion aussi. Mais sans trop de fatalité. Et aussi. On peut renforcer nos sentiments et liens amoureux et amicaux. 22 octobre. Idéal pour les contacts avec la direction. Des négociations. Exposez vos idées. Soyez fermes. Vous devez défendre vos idées. 25 octobre. Énergie de Mars. La rapidité. Efficacité. Se montrent innovants et leaders magnifiques. Exposez vos idées. Osées et novatrices. 28 octobre. Bon aspect de Mars et Neptune. Une très bonne inspiration. Vraiment. Passez à l'action pour réaliser votre rêve le plus fou. Donc voilà. La journée magnifique. Voilà. Ce mois d'octobre magnifique. Utilisez ces bonnes énergies pour améliorer votre vie. Suivez le destin qui va vous guider. Merci pour votre fidélité. Vos likes. Vos commentaires. J'adore. Vous n'hésitez pas. Merci pour vos super-sans. Links. Vous avez un tout petit cœur en bas de la vidéo si vous voulez me remercier. Et donc, abonnez-vous sans hésiter. Bien sûr. Je vous dis à très vite avec les nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas. Le destin vous appartient. Faites sur le bilan. Je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501